Bonjour et bienvenue à tous ! Si vous êtes un fan de football, vous savez probablement que ces petits bouts de papier rouge peuvent ruiner la journée d'un joueur. Mais parfois, les raisons pour lesquelles un joueur se retrouve avec un carton rouge sont tout simplement comiques. Des célébrations de but ridicules au combat de coéquipiers, nous allons explorer ensemble les moments les plus loufoques de l'histoire des cartons rouges. Attachez vos ceintures et préparez-vous à Rire au l'arbre ! Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On reprend. Qui aurait pu penser qu'un joueur se ferait expulser pour avoir été victime d'un plaquage de son propre coéquipier ? On peut imaginer le malaise d'Anthony, se faisant exclure pour une simulation involontaire. Et que dire de l'entraîneur de Feyenoord, pris d'un fou rire incontrôlable en voyant la scène ? Le monde du foot ne manquera jamais de nous étonner, c'est certain. La saison dernière, lors du derby des Pays-Bas entre l'Ajax Amsterdam et Feyenoord, on a eu droit à une scène digne d'un sketch de comédie. L'ex-attaquant de l'Ajax, Anthony, se tenait le genou après un contact en fin de match. Lorsqu'il a été violemment plaqué au sol par son propre capitaine, Duzan Tadik. On peut supposer que Tadik voulait simplement que son coéquipier simule une douleur pour gagner du temps. Mais il a pris son rôle un peu trop à cœur, en faisant chuter Anthony d'une manière assez brutale. L'entraîneur de Feyenoord, qui se trouvait juste à côté de la scène, a été pris d'un fou rire incontrôlable. Tandis que les autres joueurs et l'arbitre n'ont pas apprécié l'humour de Tadik. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que c'est Anthony qui a écopé d'un carton rouge, pour avoir simulé une douleur, qui est peut-être réelle. Lors d'un match de championnat amateur, l'attaquant de Roliotherme a marqué un but incroyable contre l'équipe de Pontil-Séli. Emporté par l'émotion, il a couru vers son banc de touche pour célébrer avec ses coéquipiers. Mais au lieu d'une danse de la victoire ou d'un salto arrière, il a choisi une approche très radicale. Il s'est jeté la tête la première sur le banc de touche, brisant la vitre en mille morceaux. Malheureusement pour lui, son geste n'a pas été très bien reçu par l'arbitre, qui lui a immédiatement donné un carton rouge. Il a dû quitter le terrain en laissant ses coéquipiers se débrouiller sans lui pour le reste du match. Et s'il pensait que cela en resterait là, il a rapidement compris qu'il allait devoir payer pour les dégâts causés. En effet, et ce n'est pas une blague, le club a décidé de faire appel à Carglass pour réparer la vitre brisée. Et le joueur a dû payer la facture. Autant dire que sa célébration de but a fini par lui coûter cher. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose est... Pourquoi diable a-t-il fait cela ? Est-ce un pari stupide entre coéquipiers ou simplement une inspiration malheureuse ? Nous ne le saurons probablement jamais. En fin de compte, le joueur de Roliotherme a peut-être perdu son sang-froid. Mais il a gagné en célébrité pour avoir fait preuve d'un tel cran. Attention, le match qui suit a fini avec trois expulsions complètement rocambolesques. Mais laquelle était la plus drôle ? Ça va être à vous de juger. Le football est un sport passionnant et spectaculaire. Mais parfois, les joueurs peuvent laisser leur émotion prendre le dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors d'un match entre Sao Paulo et Coritian. Tout a commencé par une faute contestée par Emerson Sheik, qui a fini par mettre les mains sur le ballon. Mais l'arbitre, probablement en train de se demander s'il devait commander une pizza ou des sushis pour le dîner, n'a pas vu la faute et a plutôt sanctionné la main de Sheik. Mais content, celui-ci s'est levé et a fait trébucher l'adversaire alors que le jeu reprenait. C'est à ce moment que l'arbitre a décidé d'utiliser sa carte rouge et d'expulser Sheik. Et c'est ainsi que Sao Paulo a marqué deux buts en supériorité numérique. Mais attendez, ce n'est pas fini. À la 54ème minute, Luis Fabiano et John Mendoza ont eu une altercation en dehors des limites du terrain. Fabiano a simulé une agression en se saisissant du visage. Et Mendoza a été expulsé. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que Fabiano a également été exclu pour simulation. On ne sait pas si c'est parce qu'il a fait une simulation digne d'un film hollywoodien ou parce qu'il avait un peu trop de maquillage sur le visage, mais cela a conduit à une expulsion qui restera gravée dans les annales. En fin de compte, c'était un match pour le moins mouvementé. Avec des joueurs se laissant porter par leurs émotions et des expulsions rocambolesques. Mais une chose est sûre, le football ne sera jamais ennuyeux tant que des joueurs comme Sheik et Fabiano seront sur le terrain. L'Olympique lyonnais a connu un incident plutôt amusant lors de son match contre Angers en 2017, au stade Raymond Coppa. Lors d'un match passionnant, le défenseur brésilien a reçu un carton jaune pour une faute mineure. Malheureusement pour Marcelo, ce qui s'est passé ensuite n'était pas du tout prévu. Après que l'arbitre a sorti le carton jaune, Marcelo a levé le bras en signe d'agacement. Chose tout à fait courante. Mais ce qui ne s'est pas rendu compte, c'est que l'arbitre était en train de ranger le carton. Malheureusement, le carton est tombé de la main de l'arbitre et a volé dans les airs. Ce qui incitait l'arbitre à croire que Marcelo avait jeté le carton exprès. Bien sûr, Marcelo était complètement surpris et a protesté avec véhémence, affirmant que c'était purement accidentel. Mais comme nous le savons, une fois que l'arbitre a sorti le carton, il est difficile de revenir en arrière. De plus, la VAR n'existait pas encore à cette époque. Le Brésilien a donc dû laisser ses coéquipiers. Alors que Lyon menait 3-1, les enjevins ont pu marquer deux buts et égaliser après cette expulsion. En 2014, le derby londonien Arsenal-Chelsea a fait couler beaucoup d'encre. Malgré la victoire écrasante de Chelsea, 6-0, c'est surtout l'erreur de l'arbitre qui a retenu l'attention des spectateurs. Il semblerait que notre homme en noir ait besoin de changer de lunettes, car il a confondu Kieran Gibbs et Alex Olsad-Chamberlin, deux joueurs qui se ressemblaient physiquement un petit peu. Il est vrai. Toujours est-il que cette erreur a coûté cher à l'équipe d'Arsenal, qui a perdu l'un de ses joueurs clés dès la 17ème minute. On peut même se demander si cette expulsion a influencé le score final de 6-0 en faveur de Chelsea. Alors que Chelsea menait tranquillement 2-0, Eden Hazard a tenté de marquer un but. Le gardien a été battu, mais Oxelad-Chamberlin, joueur de champ, a décidé d'arrêter le ballon avec les mains. Résultat, Chelsea a obtenu un pénalty. Mais c'est Kieran Gibbs qui était expulsé, alors qu'il n'avait rien fait du tout. Les joueurs étaient tellement choqués qu'ils sont allés voir l'arbitre pour lui expliquer qu'il avait tout faux. Et croyez-le ou non, l'arbitre a admis son erreur à la radio. Place à la question du jour. Ne venons de parler d'Oxelad-Chamberlin qui était alors joueur d'Arsenal. Mais dans quelle équipe de première ligue joue-t-il actuellement ? A. Chelsea B. Manchester United C. Liverpool On va parler d'une scène complètement loufoque qui s'est produite lors d'un match de la ligue suédoise Olsvenskan. Alors voilà. Le joueur à la J. Camara, attaquant de Norcoping, a été expulsé pour avoir reçu un deuxième carton jaune. Jusque là, rien d'extraordinaire. Sauf que notre ami Camara a décidé de quitter le terrain en courant, comme s'il était poursuivi par une bande de chiens infamés. Les spectateurs ont été témoins d'une scène hilarante, mais quelque peu gênante. Alors que Camara hurlait comme un fou en courant à toute vitesse vers le tunnel menant au vestiaire. Le célèbre attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic n'aime pas qu'on touche à ses chaussures de foot. Et il l'a montré de façon explosive lors d'un match de la Major League Soccer, en Amérique du Nord. Alors qu'il jouait pour la LA Galaxy, contre l'impact de Montréal, Michael Petrasso lui a marché sur le pied. Et cela a suffi à faire sortir le joueur de ses gonds. Zlatan a réagi en assonnant une claque au pauvre Petrasso, qui est tombé à terre en se tenant la tête. Zlatan alors simule une douleur au pied. Après consultation de la VAR, l'arbitre sanctionne Petrasso d'un carton jaune, et expulse logiquement Zlatan. Les fans ont critiqué le comportement tyrannique de Zlatan. Dans une vidéo où l'on évoque les incartes de joueurs, il est difficile de ne pas mentionner le géant suédois. En effet, Zlatan Ibrahimovic est connu pour son tempérament explosif sur le terrain. Sa stature imposante et sa confiance en lui lui permettent souvent d'intimider ses adversaires. Mais cela peut également le conduire à des confrontations avec les arbitres et les joueurs adverses. Malgré cela, son talent et son charisme continuent de faire de lui l'un des joueurs les plus respectés et les plus craints dans le monde du football. L'effet remonte à 2011, lors d'un match de première ligue ukrainienne. Contre Karpathy Elvive, Inkum a été remplacé à la 62ème minute alors que son équipe menait de deux buts. Comme beaucoup de joueurs, il a décidé de retirer son maillot en quittant le terrain. Heureusement pour lui, il n'avait pas tout à fait quitté le terrain. Et comme vous le savez peut-être, retirer son maillot sur l'air de jeu est une infraction passible d'un carton jaune. Inkum avait déjà reçu un carton jaune plus tôt dans le match. Il en a donc reçu un deuxième. L'arbitre, Oleg Derevinsky, très sévère disons-le, n'a pas hésité et l'a expulsé. Bien entendu, le remplacement n'a pas pu avoir lieu. Quand on lui a demandé pourquoi il avait retiré son maillot malgré son carton jaune, Inkum a évoqué le temps froid de l'Ukraine. Il fait froid ici, a-t-il déclaré au journal Swissblick. En ce moment, la température est d'environ zéro. On peut comprendre que la température puisse rendre les choses difficiles, mais il aurait peut-être dû garder son maillot sur lui quelques secondes de plus. Même si Inkum a été expulsé, son équipe a réussi à tenir le coup et a remporté le match 2-0 malgré une infériorité numérique. Mais cela n'a pas empêché l'entraîneur de l'équipe, Rwande Ramos, de réprimander son joueur. Samuel avait déjà un carton jaune et nous savons que si vous enlevez votre maillot sur le terrain, vous recevez un carton jaune, a déclaré Ramos après le match. C'était une erreur impardonnable de la part de notre joueur. Un professionnel ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs. Il s'agit là de l'une des expulsions les plus hilarantes qui soient. Le joueur ivoirien, Serge Jieoua, qui, entré en jeu à la 82e minute, a pris un carton rouge seulement 3 secondes après son entrée sur le terrain. On peut imaginer la frustration et la colère que peut ressentir un joueur étant expulsé. Mais Serge Jieoua, lui, préfère prendre la situation avec humour. Alors qu'il quitte la pelouse, il a commencé à rire de manière hystérique. C'était là une manière plaisante de se moquer de lui-même ou de la situation improbable dans laquelle il se trouvait. En tout cas, il faut saluer l'état d'esprit de ce joueur, qui a réussi à prendre du recul sur la situation et à rire de lui-même. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un joueur expulsé en si peu de temps. Et encore moins en train de rigoler en sortant du terrain. Malheureusement, cette expulsion rapide n'a pas aidé son équipe qui a perdu 4-1 face à l'Olympiakos Valo. Mais au moins, Serge Jieoua aura réussi à nous offrir un moment drôle et inattendu dans un sport parfois trop rigide et sérieux. On espère juste qu'il a réussi à garder son sourire après la rencontre, même si la défaite de son équipe n'a pas dû aider. Lors du match de la 3ème place de la Copa America 2019 entre l'Argentine et le Chili, Lionel Messi, la star du football mondial, a été expulsé. Et ce n'est pas tous les jours que Messi est expulsé. Pour vous dire, il a reçu dans toute sa carrière 4 cartons rouges seulement. Son éternel rival, quant à lui, a écopé de 11 cartons rouges en tout. Cette expulsion a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. A la 37ème minute du match, alors que le ballon était en train de sortir des limites du terrain, Lionel Messi et Gary Medel se sont accrochés. Enragés, Medel a poussé violemment Messi avec sa poitrine avant que les deux joueurs soient séparés. C'est à ce moment que l'arbitre paraguayen, Mario Alberto Díaz des Vivars, a sorti un carton rouge pour les deux joueurs. C'était une expulsion aussi rare qu'injuste pour Messi, qui n'est pas habitué à quitter le terrain si tôt dans un match. La situation a été encore plus surprenante lorsque le rapport officiel de l'arbitre a été publié, indiquant que Messi avait utilisé des mots offensants, insultants ou humiliants lors de l'incident. Cela a laissé beaucoup de fans perplexes, avez-vous trouvé la bonne réponse ? Mais oui, sûrement. C'était la réponse C. Oxlade Chamberlain joue actuellement à Liverpool. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu voir des expulsions complètement insolites. Bien que ces incidents soient souvent désagréables pour les joueurs impliqués, nous ne pouvons pas nier que nous nous amusons beaucoup à les regarder, nous autres spectateurs. Dites-nous en commentaire lequel de ces cartons rouges vous a le plus amusé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada